– On parle beaucoup en ce moment, et on a raison, des boulangers ou des charcutiers qui subissent eux aussi très durement la crise, mais la restauration dans son ensemble, c'est tout l'avenir de la restauration qui se joue là, sous nos yeux. – Ah bah oui, bien sûr, et puis vous savez, la restauration c'est un patrimoine culturel en France, donc il faut y prendre soin, et d'un côté, ils ont passé cette crise du Covid très difficilement, parce qu'on a même fermé leurs établissements, de l'autre côté, bien sûr, on a cette tension sur le pouvoir d'achat qui fait qu'on a un peu moins tendance à aller au restaurant, et puis enfin, ils sont aussi victimes de cette fameuse crise énergétique, eux aussi, ils payent des factures d'électricité et de gaz tous les jours, et donc du coup, le défi de ces restaurateurs, c'est d'arriver à faire revenir les clients. Alors, pour fidéliser la clientèle, on connaissait le fameux geste commerçant du restaurateur, vous savez qu'en fin d'addition, juste avant l'addition, vous offrez un petit café, un petit café, etc. – C'est une petite goutte, c'est une petite goutte. – Voilà, exactement, et donc l'idée, c'était ça, et bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, il y a carrément des restaurateurs qui s'intéressent à aller jusqu'à l'abonnement de leur clientèle au restaurant, un petit peu comme Netflix ou MyCanal, vous vous abonnez quasiment, vous pouvez vous nourrir quasiment de façon illimitée dans ces restaurants. – Oui, parce qu'avec un abonnement, ça coûte moins cher, voilà. – Et en l'occurrence, il ne faut pas le reste, mais là, je vais vous dire, et là, c'est une véritable innovation, et quand on parle d'innovation et de nouveauté, qu'est-ce qu'on fait ? – On enquête, on est allé sur le terrain, je vous propose de regarder ce reportage, on se retrouve, pardon, tout de suite après. – L'originalité de cette chaîne de restaurants italiens, ce ne sont pas les pâtes, mais les abonnements. Pour 35 euros par mois, les clients peuvent venir manger tous les jours l'un des 7 plats compris dans l'offre. Au choix, 5 pizzas ou 2 plats de pâtes. – L'objectif, il est uniquement commercial, économique, notre segment d'activité ne se remet pas de la crise du Covid, on est sur des chiffres de fréquentation qui sont entre moins 15 et moins 20% par rapport à 2019, donc on a un impérieux besoin de faire rentrer les clients de manière assez massive. – Et dans la salle, les clients sont plutôt réceptifs. – Même si c'est que pour les pizzas ou que pour les pâtes, je trouve ça vraiment bien. – Si je viens suffisamment, c'est rentable, donc non, ça peut être une bonne idée. – J'aime pas le fait qu'on peut pas choisir tous les plats et que les boissons ne soient pas comptées dedans. – Denis travaille dans le quartier. Comme environ 400 clients en France, elle a sauté le pas et pris un abonnement. – J'avais un peu peur d'être sourd de l'abonnement par rapport à la qualité de l'accueil, par rapport aux plats aussi. Peut-être que je me suis dit que ça va être des petites portions, mais finalement non. – Merci beaucoup. – Bon appétit. Merci. – Voilà, le pâte. – À la fin de son repas, le client scanne sa carte d'abonnés directement sur son portable et ne paie que les boissons et éventuels desserts qui ne sont pas compris dans l'offre. Pour l'établissement, en revanche, le pari est risqué, comme l'explique cette experte de la restauration. – Le restaurateur, il peut effectivement s'y ruiner si le consommateur ne vient que pour l'offre en question et n'achète rien d'autre s'il vient vraiment à une fréquence maximale. – Mais pour l'instant, le bilan des expériences tentées à l'étranger est globalement positif. – L'exemple un peu plus récent, c'est Prêt à manger en Angleterre, qui a introduit un abonnement pour 25 livres. Les souscripteurs de Prêt à manger en Angleterre dépensent 4 fois plus dans l'enseigne par rapport aux non-souscripteurs, ce qui est quand même très important. Il y a à peu près 60% de personnes qui viennent pour le café mais qui achètent autre chose en plus. Au vu des défis qui s'accumulent, les restaurateurs n'ont pas d'autre choix que d'innover pour remplir à nouveau leur salle. – Pas trop blanche, hein ? – Ce qui arrive là, qui est la crise des énergies, est pour notre secteur d'activité quelque chose de catastrophique. On n'a pas les moyens de répercuter nos hausses de prix à nos clients qui sont déjà assez sensibles au pouvoir d'achat. Donc c'est très très important pour nous de retrouver une fréquentation la plus élevée possible pour nous permettre de survivre. Ça c'est vraiment très cher. – Ok, merci. Bonne journée, au revoir. – Alors ça c'est une innovation, c'est une bonne idée le coût de l'abonnement. – Oui. – Ça démarre, hein ? – Oui, c'est le tout début. C'est assez malin parce qu'en fait, si vous voulez, ça vous pousse, comme vous êtes abonné, vous allez parfois consommer plus de desserts ou de boissons. Parce que vous dites assez, c'est ma carte qui est... Donc je peux m'offrir un petit dessert. – C'est pas cher, je prends autre chose. – Donc du coup, c'est assez malin, oui. – Alors, puisqu'on parle de nouveautés, est-ce qu'il y a des... Je ne sais pas, des nouvelles technologies ? Parce qu'il faut bien taper dans tous les sens pour voir qu'est-ce qu'il peut rapporter du client, si j'ose dire. Comment ça peut aider à la restauration, à la nouvelle technologie, à se réinventer ? – Oui, tout à fait, William. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le Covid a un peu accéléré tout ça. Parce que vous vous souvenez, à un moment, carrément, la carte était interdite en restaurant. Donc on a installé ces fameux QR codes qui sont devenus un peu dans nos habitudes. « Adieu les vieilles cartes en papier ou carton ». Et là, aujourd'hui, on a des QR codes. Eh bien, il faut savoir que 70% des Français sont très favorables à ces QR codes. Ils préfèrent la carte digitalisée que la carte physique. Et ça permet de gagner du temps et parfois même de voir la carte avant même d'aller au restaurant, ce qui est parfois assez intéressant. Autre élément aussi qui a fortement révolutionné la restauration, c'est la vente à emporter. – Ah oui, ça a bien marché. – La livraison à domicile. C'est une croissance entre 2019 et aujourd'hui de plus de 85% de ce marché. Deux Français sur trois commandent régulièrement des produits soit en vente à emporter, soit à dégustation à l'extérieur des restaurants. C'est une véritable révolution. Et puis enfin, ça nous vient directement des États-Unis. Vous allez voir qu'on a été encore plus loin dans, finalement, le dispositif de livraison parce que voilà une enseigne de nourriture mexicaine qui s'appelle El Pollo Loco. – Mais non ! – Voilà, ils sont un peu fous. Ils livrent les plats par drone. – Mais ça coûte beaucoup plus cher ? – Alors, mais pas du tout. Au contraire, puisque un drone va vous faire à peu près une dizaine de livraisons par jour alors qu'un livreur habituel va en faire entre deux et quatre. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus efficace. El Pollo Loco, ils sont un peu fous, nos amis, aux États-Unis. – Le poulet fou en français. – Voilà, voilà. Et donc, poulet fou, exactement, en français. Alors, c'est vrai que ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les airs, il n'y a pas encore d'embouteillage. – Ça marche que si t'es un jardin, quoi. Tu ne peux pas livrer dans un immeuble ? – Troisième B, troisième B ! – Oui et non, parce qu'on est en train de réfléchir, dans certains pays, à avoir des zones de livraison extérieures, en disant finalement, on a des zones… – Et puis, à l'horreur, c'est l'horreur, c'est l'horreur, c'est l'horreur, c'est l'horreur, c'est l'horreur. – Et il faut vivre avec son temps. – Eh bien oui, d'accord, mais quand même. – Je suis en train de me demander, et ça n'existe pas en France encore. – Non, pas encore, c'est beaucoup plus réglementé chez nous. – J'ai l'impression, dans tout ce que vous dites, que la sortie au restaurant qu'on connaît, avec les copains ou la famille, j'ai l'impression que ça s'est un peu banalisé. – Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que la notion de s'installer à table dans un restaurant et se faire servir est en train de disparaître au profit de nouvelles formes de restauration. Alors typiquement, on voit éclore, par exemple, vous les avez vus, ces fameux, ce qu'on appelle les camions de vente à emporter, ce qu'on appelle en anglais encore les food trucks, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus, il faut savoir qu'en France, là, il y en a un peu moins de 1 750 food trucks référencés qui réalisent pour eux à peu près 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Eh bien, ce sont des endroits de restauration qui vous indiquent, une fois, ils sont sur la place de la mairie, après, ensuite, ils sont en bas de votre bureau ou bien vous allez les retrouver dans un centre commercial. Bref, voilà une nouvelle forme de restauration. Une autre forme de restauration qui est dédiée exclusivement aux plateformes de livraison, qui sont les Uber Eats ou les Deliveroo, qui sont ce qu'on appelle, alors là encore, c'est un mot anglais, je suis désolé, ça s'appelle les cuisines de l'ombre, les dark kitchens, c'est-à-dire que ce sont des restaurants qui ne sont pas ouverts au public, mais qui ne font que de la cuisine. Ils fabriquent dans une cuisine et ils livrent. Et alors là, c'est très concurrentiel par rapport à nos restaurateurs traditionnels, parce qu'ils ont des coûts de main-d'oeuvre bien ou faibles. Il n'y a pas la salle, il n'y a pas... Exactement, ils ne payent plus, il n'y a pas la salle. Exactement. Autre élément qui se développe, qui a mis beaucoup de temps à arriver en France, c'est ce qu'on appelle les aires de restauration, en français. En anglais, ça s'appelle les food courtes. Alors là, c'est un dispositif un peu différent, c'est-à-dire que c'est un lieu dans lequel différents restaurateurs... Oui, c'est très sympa. Exactement. Ça a été inventé à Paris il y a 25 ans, au Louvre. Oui, mais avec un succès commercial très mitigé, alors que là, la mayonnaise est en train de prendre avec des, entre guillemets, des food courtes beaucoup plus thématisées. Dans le sang, le soir. Exactement, tout à fait exactement. Vous aviez la cuisine italienne. Vous avez l'Asiatique. Vous avez tout ce qu'il faut. Et il faut savoir, là, juste vous raconter, parce que c'est à quelques mètres de chez nous, on peut dire à nos amis. Ici, là, à côté du studio, vient de s'ouvrir. Biltokic, c'est une enseigne basque. Exactement, tu connais tout, décidément. Voilà ma chronique. Et donc, cette logique-là... C'est où ? C'est juste à côté. La pente à côté, c'est à 150 mètres. On ne s'entend pas. On ne s'entend pas. Tout à l'heure, vous allez voir, c'est absolument dissidéré. Et là, ce qui est intéressant, c'est restauration, mais aussi primeur. C'est-à-dire, vous trouvez un fruits et légumes, un boucher, et puis un excellent boulanger pâtissier que je vous invite à déguiser. Oui, mais ça, c'est sympa. Ça, c'est super sympa. C'est super sympa. Oui, c'est ça. C'est un marché, mais il y a de la restauration transformée et de la restauration en produits bruts. C'est mon boulanger pâtissier parce que c'est mon boulanger pâtissier. Les gens, ils sont hyper forts là-dessus. Exactement, super. Alors, dernier élément, il existe aussi des festivals de restauration. Je vais vous citer ça parce que... Alors, à Paris, malheureusement, ça s'appelle The Taste of Paris ou la crème à Marseille ou encore le goût de Rennes. Eh bien là, ce sont des événements dans lesquels, pour une dizaine d'euros, vous accédez au salon et vous êtes en contact avec des producteurs et vous pouvez goûter tout un tas de produits et aussi pouvoir goûter, finalement, parfois, une cuisine de chef absolument exceptionnelle dans ses salons et dans ses festivals. Et c'est vraiment très, très sympa. Oui, mais alors, renseignez-vous parce que vous allez me dire oui, mais chez moi, ça n'existe pas dans ma région. Non, en province aussi, ça existe. Ça existe aussi, renseignez-vous. Marseille, Rennes, il en existe de plus en plus et vous allez trouver des super chefs qui viennent tenir un peu de leur temps. Merci beaucoup. Voilà, des choses originales que vous ne connaissiez peut-être pas et des conseils. C'est tous les jours ici, figurez-vous, donc on va recommencer demain. Grâce à vous, je vous souhaite un excellent après-midi. Merci de nous avoir reçus. À demain.